Musique Salut tout le monde c'est Jérôme FPS Donc là on est sur Eurotrank Simulator Et donc on va faire une petite mission un peu spéciale C'est deux modes que j'ai téléchargé Donc les modes je vais vous les mettre en description Compatible 1.40 Et en plus j'ai téléchargé la ProMod 2.55 Et donc ils sont compatibles aussi sur la ProMod Donc le mode numéro 1 C'est un Mac Donc je vous le mettrai directement dans la description Vous aurez juste à le télécharger Prendre le fichier SCS Et le mettre dans vos modes de Eurotrank Et au niveau du deuxième mode C'est une remorque spéciale pour les animaux Donc des vaches, des cochons Donc là on va faire une petite mission Espagne, Espagne Donc elle ne sera pas prise en compte Dans le World of Truck Parce que le World of Truck Je n'ai pas trouvé une mission avec les animaux Donc ce n'est pas grave On va faire une mission normale Pareil la remorque Donc on va aller sur Echap Vous voyez on va aller dans Vendeur de camion Quand vous avez vendeur de camion Accédez au concessionnaire Et donc là j'ai le Mac qui est juste ici Donc vous allez avoir plusieurs Mac En téléchargeant le mode Vous allez en avoir plusieurs Moi j'ai pris le dernier Je prends toujours le dernier C'est le modèle le plus puissant J'ai tout augmenté au top du top Il n'y a pas de soucis de ce côté là Et après vous allez dans Pareil achat de remorque Donc vous allez ici Vous allez avoir ici La JC4 Ok d'accord Vous cliquez dessus Et là vous avez la Michiel Leto M-I-C-H-I-E-L-E-T-O Et donc ça c'est de remorque spéciale Pour le transport d'animaux Et donc aujourd'hui On va faire une petite mission comme ça Franchement le Mac marche très très bien Il est très puissant Attention c'est un camion américain Donc le kilométrage est en mice Vous avez quand même le 90 sur le compteur Mais au niveau des aiguilles On sera sur un kilométrage en mice Donc ici on va aller dans Carte du monde Vous voyez Si je prends un contrat ici Ça marche pas Regardez Donc je vais cliquer ici Donc je suis sur cette ville là Il ne trouve pas de position actuelle Et j'ai cliqué partout Madrid, Espagne Ça ne marche pas Donc là on va prendre une offre de fret Et là sur l'offre de fret On est bon On va pouvoir transporter Soit des vaches Donc direction Espagne-Pologne Après des vaches Espagne-France Après Espagne-France Avec le Havre Ou on peut faire Espagne-Espagne Des cochons Donc on va faire les cochons Ma foi J'aurais pu autant faire les vaches Et tout C'est juste par rapport au trajet Parce que je ne vais pas faire des trajets 3000 km 1000 km 1000 km Donc celui-là A 730 km Ça passe dans les critères de la vidéo Pour ne pas faire des vidéos Trois heures et demi On va dire Donc là on est dedans Donc là ce qu'on va faire On va récupérer nos animaux Et on va vérifier en même temps Si on les voit à l'intérieur Donc je définis Hop directement Donc vous voyez bien Que je suis en ProMode 2.55 Si vous voulez un tuto pour installer la ProMode 2.55 A savoir que j'ai la Russe Map aussi Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire Je ferai un petit tuto ProMode Comment télécharger la ProMode Comment installer la ProMode Dans le sens que vous allez devoir le faire Et pareil pour la Russe Map Donc vous voyez que là à l'intérieur On n'a rien On n'a pas d'animaux dedans Vous voyez On n'a vraiment aucun animal à l'intérieur On voit qu'il n'y en a pas du tout Donc allez On va à l'intérieur Donc on appuie sur 1 Et donc vous voyez Là on a directement Le tableau de bord du Mac Donc là je viens de bouger ma poignée Allez On va démarrer C'est parti Donc on va aller chercher Notre premier Convoi On va y aller D'animaux Sur Eurotrunk Simulator Il fait un super beau bruit quand même Attendez Je vais me lever un peu plus Voilà comme ça on verra mieux Le tableau de bord Donc le trackir c'est bien Mais il faut vraiment le régler Au bon endroit Si vous le réglez trop haut Trop bas Ça ne va pas du tout Donc l'idéal c'est de le régler Quand vous êtes vraiment bien 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 assis Donc pareil Il y a un régulateur limitateur Pas mal sur celui là C'est que vous allez avoir le régulateur Qui est juste devant Donc ça c'est le top du top Sortez maintenant Voilà Donc là on sort Voilà Et regardez Hop Régulateur Voilà 73 Donc là hop Je le mets à 90 De toute façon on va devoir rouler à 90 Bah non Il marque même 175 km heure À part rouler à 175 Je ne pense pas On va voir à combien Qui peut monter On peut monter quand même à combien Allez juste pour faire un test Ok on est déjà quand même à 130 130 km heure Donc à savoir que quand vous avez un contrat world Le contrat Vous ne pouvez pas aller au dessus De 90 km heure Par contre quand vous allez avoir un contrat normal Vous allez pouvoir monter au kilométrage Je pense qu'on ne va pas monter trop 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 quand même On va peut-être monter Je dirais Dans les Bah on verra le kilométrage On mettait qu'il nous donne Mais on va pas dépasser le kilométrage limite Au moins pour être certain D'être dans les clous On va dire Mais la vidéo Comme on a quand même 700 km Bah on pourra avancer un petit peu plus vite Non je ne vais pas doubler là Je vais attendre Parce que là on n'est pas au bon endroit On doubler Allez on va le doubler Alors si je veux le doubler Voilà Réculateur On ne va pas mettre 100 On va descendre à 70 Parce que c'est 70 Donc on va mettre 70 C'est juste que je voulais le doubler Comme ça il ne va pas me déranger Mais c'est un super bon camion Moi j'aime bien rouler avec Bon j'ai le renoté En ce moment on parlait beaucoup du renoté Donc j'ai pris le renoté Mais maintenant de temps en temps On va faire des vidéos par thème Et je vais aussi Comment Faire aussi des vidéos Sur les bois On va faire des vidéos Sur Des thèmes avec des marques Et tout Des choses comme ça Donc j'essaie de trouver de temps en temps N'hésitez pas Si vous voulez un thème spécial Mettez le en commentaire Il n'y a pas de soucis Là pour l'instant On est sur le thème des animaux Hier au soir En fouillant un petit peu sur internet L'histoire de la promode et tout Bah j'ai vu qu'il y avait ce mode là Je me suis dit C'est intéressant Donc voilà Je voulais vous le proposer aujourd'hui Donc là on va rester à 70 Donc là on va arriver sur une ferme normalement C'est pour ça qu'il n'y a pas les modes tout partout Parce qu'il faut une ferme en vérité Si vous n'avez pas de ferme dans la ville Ça ne marche pas Tournez à droite Ok Donc là on va tourner On va faire attention quand même Allez Notre cargaison On va être ici Une belle balade Ok On appuie sur entrée Donc là On va ici Et on va récupérer Donc Nos cochons Est-ce que je peux tourner là tout de suite Oui On va tourner là tout de suite Est-ce que ça va passer Non ça passe pas J'ai cru que ça allait passer Mais non Bon on va peut-être essayer Alors on va faire attention Alors à savoir que le camion Il est long devant Donc comme il est long devant Ça va être dur pour passer ici Non c'est pas l'entrée là J'ai pas l'impression que ça va être ici Je vais pas rentrer là-dedans Non non attendez On va faire marche arrière On va faire une vue au dos dessus Hop Voilà Je ne pense pas que l'entrée sera là Donc je pense qu'on va plus repartir de l'autre côté On va faire une marche arrière Hop Donc je vais me remettre Alors il faut pas que je me trouve dans les manis On va se remettre un peu plus droit Comme ça Hop On va essayer de le mettre là-bas J'essaie de casser un peu le camion Pour voir Voilà Histoire de pouvoir passer ici Voilà C'est bon Allez On y va Donc je dois récupérer mon chargement ici Ok On marche rien Comme si c'était pas déjà assez compliqué On y va On marche rien Alors celui-là Faites super attention On va se remettre droit comme il faut Celui-là Il est super nerveux Regardez Dès que j'appuie à peine sur l'accélérateur Il est déjà en train de partir Donc Et les coups de volant Pareil Allez-y boulot Parce qu'il est assez nerveux Ce camion Il marche au top De toi par contre Franchement Je me n'en ai pas On y arrive Donc la chose Que j'ai pas tapé de gaillage On va se mettre un peu plus droit Je crois On sera peut-être mieux Voilà Donc là On éteint le moteur Et on va Commencer à appuyer sur Entrée Donc là On est en chargement On va regarder Normalement On va voir des animaux à l'intérieur Donc des cochons C'est parti Donc est-ce qu'on les voit Ou on les voit pas Alors Je pense que oui Normalement Oui on les voit tout en bas Donc je vais essayer de me mettre Autre part Attendez On va essayer d'avancer un peu plus à la lumière Parce que là on a l'ombre Et je pense que Ça va être un peu plus embêtant Je pense que là En se mettant là On va peut-être les voir un peu mieux Là on les voit en haut Regardez Ouais Ils sont dedans Juste ici Vous voyez On les voit à l'intérieur Donc là le chargement Il est plein Ok On a à peu près Deux Un étage Deux étages Alors soit On a deux étages Ou trois étages Carrément Deux Deux Donc C'est bon On appuie sur un Ok On va regarder Est-ce que je peux sortir par là Je ne pense pas Non Je ne peux pas partir par là Donc on va refaire marche arrière Allez Marche arrière On va faire Allez Allez Voilà Doucement Doucement Hop hop Doucement On ne va pas Allumer la ferme Allez on y va C'est bon Tournez à droite Vous voyez Vous voyez que Il est très très long A l'avant Donc il faut faire attention Au niveau des virages Pour en assez large Mais surtout Pas taper l'avant Parce que si vous tapez l'avant C'est mort Là on va se mettre à 50 Donc on va suivre les limitations de vitesse Même sur l'autoroute On va suivre les limitations de vitesse Donc si maintenant il nous dit 110 Bon on l'aura 110 Il dit 90 On l'aura 90 A savoir que normalement Les camions Ne sont pas censés rouler plus que 90 Mais bon là Comme ça On a quand même 700 km Donc À combien de tonnes Attendez Hop hop F5 On a quand même 12 tonnes Ok j'en vais mes Mes rétroviseurs que j'avais mis Parce que là On a des gros rétroviseurs Mais il faut vraiment regarder Sur les côtés Donc là on va pouvoir prendre Directement l'autoroute Police Ok d'accord On va laisser passer Alors à chaque fois Quand je joue à Eurotrunk Ça va J'arrive à bien gérer Je fais moins d'accidents On va dire De temps en temps Je fais des accrochers Je fais moins d'accidents Par contre Il y a un moment Je joue à The Bus Ferme Bus Oh là 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 par contre J'en fais Par contre Les rétroviseurs Ils sont super bons Quand on veut regarder Dans les rétroviseurs On doit vraiment Vraiment bien Bien tourner la tête On va tout de suite là Comme ça On va pouvoir monter A 90 Vous voyez que là Au milieu C'est votre compteur kilométrique Mais après Vous êtes en mice Donc sur l'aiguille On est à peu près Entre 55 et 60 mice Sur Pour 90 km heure Et il y a 7 vitesses Si je ne me trompe pas Mais c'est un super bon camion Franchement Tenez la droite Puis sortez à droite Les voitures Ils ralentissent Ce soir Oh Sortez à droite Regardez Il m'a rentré dedans Les priorités Ils sont où là Je suis dans le rond-point Non c'est pas moi De temps en temps C'est moi qui fais des accidents Mais là c'est pas moi Il galère Il galère Il galère Il galère Il galère Il galère On va s'engager Oh le pauvre Toi c'est un Scania Allez on ira 90 km heure Tenez la gauche Et je pense qu'en Espagne C'est presque tout le temps 90 km heure Donc je ne sais pas A quelle heure on fait la livraison On fait la livraison A 23h Donc on va On va faire de nuit Donc sur carré J'avais mis Ah ouais voilà Je regarde au niveau des lampes Mais j'avais mis carré Et là il m'a mis La fin On va enlever le L Voilà Ça c'est moi J'irais les phares allumés Mais j'aurais pas les pleins phares Parce que la dernière fois A la fin de ma vidéo Je roulais en pleins phares Et je savais pas la touche C'est L pour enlever les pleins phares Si je me trompe pas Ça doit être L ou M Je pense que c'est L De toute façon on le verra Quand il fera noir Donc là ce que je vais faire après C'est une fois que je vais trouver Quand même un petit air de repos Ou doucement Parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins Par contre Dès que je vais trouver un air de repos Je vais m'arrêter juste deux minutes Je vais pas mettre d'essence Rien du tout Mais juste je vais prévoir Ma miniature Parce que quand on va arriver là-bas On va arriver De nuit Donc je pourrais pas faire ma miniature Si on fait la livraison C'est un petit air de repos Il est super bien détaillé Par contre ce camion Franchement j'aime bien Le seul inconvénient C'est qu'on peut mettre moins de mode dessus Quand je dis des modes On ne peut pas mettre le GPS sur le pare-brise On ne peut pas mettre le téléphone sur le pare-brise On ne peut pas mettre la personne qui est assis à côté de nous Sur la couchette arrière On ne peut pas mettre de choses Alors que sur le Renault on pouvait faire énormément de choses Celui-là non, on peut en faire moins Je pense que le mode est en cours Il est compatible à 1.40 Mais je pense qu'il est en cours Sûrement on va continuer à l'améliorer Donc j'aurais juste à le mettre à jour Et puis c'est tout Tenez la gauche Et là aussi j'attends C'est de pouvoir vous présenter une vidéo sur le Mercedes électrique Donc c'est un Mercedes 100% électrique Donc il n'y aura pas de bruit de moteur Mais il sera 100% électrique Le problème c'est qu'il est déjà le mode Mais il est compatible quand 1.39 Il n'est pas compatible 1.40 Même sur internet il est noté compatible 1.40 Et c'est de la connerie Parce que quand je l'ai téléchargé Et que je le mets dans mes modes Il me dit qu'il n'est pas compatible Donc ça veut dire qu'il n'est pas compatible 1.40 Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il est compatible Alors qu'il n'est pas J'ai envoyé un message sur le site En expliquant comme quoi Que le mode n'est pas compatible 1.40 Et ils ne m'ont pas répondu On voit le mot en face C'est parti Si on s'élance Le camion ne sait pas ce qu'il fait Il a voulu sortir Après c'est remis Oh il ressort à la dernière seconde Ok Donc à savoir aussi Que si vous voulez installer la pro mode Elle est compatible maintenant Avec la map Iberia Donc Espagne-Portugal Par contre Faites attention à bien 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 La télécharger correctement Et surtout Avoir toutes les DLC Si vous n'avez pas toutes les DLC C'est mort La pro mode maintenant Au maximum que vous avez de DLC Au mieux ça marche Si vous avez une version pirate Laissez tomber Ça ne sert strictement à rien Ça ne marche vraiment pas D'installer la pro mode Sur une version pirate Ok moi qui croyait qu'on aurait pu rouler un peu plus vite On est à combien de kilomètres là ? 577 Encore 500 kilomètres Ça devrait aller On va rentrer à peu près dans les clous De 40 à peu près Entre 30 et 40 minutes de vidéo J'essaie de calculer Pour éviter de dépasser une heure C'est compliqué Il y a des moments Parce que voilà On a des trajets à faire J'aurais bien voulu par exemple Faire des grands trajets et tout Mais le problème c'est que voilà Les vidéos sont très très longues Ou après il faut les faire en live On va peut-être faire un live de 2-3 heures Mais sinon On ne peut pas le faire autrement J'attends de trouver un petit air de repos En Espagne il n'y en a pas beaucoup Des heures de repos Allez engage toi Et donc là ça veut dire que vous pouvez monter Quand même le camion Enfin il est marqué jusqu'à 200 Je ne suis pas sûr que vous pouvez monter Un maximum jusqu'à 200 Mais je ne sais pas On va faire vite fait Et après je vais redescendre Vous pouvez monter à plus que ça 300, 400 km heure Bon on ne va pas monter à 400 km heure Mais ils disent que vous pouvez monter jusqu'à 400 km heure J'y crois pas trop Mais bon Le régulateur dépasse les 400 km heure On va se mettre sur le côté On arrive à passer ses ronds Voilà Donc celui-là c'est un mode qui marche très bien Le Mac Le Mac est un mode qui marche très bien Sans bug Sans rien Donc vous pouvez y aller Télécharger sans problème Je vais mettre les liens dans la description De toute façon ne vous inquiétez pas Vous aurez les liens vraiment dans la description Et vous serez tranquille Donc là ils disent que sur l'autoroute On va marcher jusqu'à 120 km heure Il roule bien Il est très maniable Ah il y avait un arrêt là Bon ben on ira au prochain On peut rouler jusqu'à 120 km heure On va essayer jusqu'à 120 km heure On va voir ce que ça donne Il monte quand même Ça roule Alors nous qu'on a l'habitude de rouler à 90 Dès qu'on met 120 Tenez la gauche Donc là je voulais voir En plus il y a une 8ème vitesse Là pour l'instant Moi j'ai que cette vitesse Tenez la gauche On va voir la possibilité Ok la voiture va se mettre sur le côté On va pouvoir essayer Ça roule quand même Ça tient même bien la route à 120 C'est de temps en temps Il y a certains canons J'ai réussi à les monter à 120 km heure On voit qu'ils n'aiment pas Par contre il y a toujours cette vitesse Mais là à 120 km heure On est quand même assez stable La police On va la descendre à 90 Mais ça donne C'est un très très bon camion Regardez comment il y a en plus Le tableau de bord Il est vraiment stylé Ça reste simple Mais je le trouve propre Donc vous l'avez en effet noir Vous l'avez en effet bois Vous l'avez en effet gris Moi je l'ai pris gris Avec le GPS Et après vous pouvez l'avoir Sans GPS je crois Mais il y a un autoradio à la place Ok donc là on a un petit air de repos On va s'arrêter là Deux moment On va pas mettre d'essence J'ai le plein Donc on va en profiter ici On va faire la miniature Je vais faire la miniature ici Puis après on va repartir Directement Pour continuer la route Donc là il reste combien Il reste à peu près 415 km Donc ça devra aller C'est bon La photo est prise On y va On y retourne On est reparti Donc là on va pas se reposer Regardez là C'est beau Comme ça on va pas perdre trop de temps Moi j'ai pu faire la petite miniature Parce que comme je vous ai regardé Là on est à peu près On va livrer vers 22h54 Donc 22h54 On sera de nuit Donc je pourrais pas faire la petite miniature Là je suis tranquille En plus derrière Un peu il y a un effet Avec des champs et tout Ça fait un peu le thème Dans les animaux Donc c'est pas mal Là il est marqué Qu'on doit allumer nos phares Ok ça m'a enlevé le régulateur Ok ça m'a enlevé le régulateur Donc j'ai voulu appuyer sur la touche M et je me suis trompé, j'ai appuyé sur la douche U, juste à côté de la U avec l'accent et donc ça m'avait désactivé, j'arrivais plus à mettre mon régulateur. C'est pour ça que je pense que je vais acheter un petit clavier indépendant, ça sera plus simple avec des étiquettes collées pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Après il y a directement une tablette, je n'ai pas trop envie de me casser la tête à acheter une tablette. Je ne veux pas dire que je ne joue pas beaucoup à Eurotrunk, je joue à Eurotrunk, mais je n'ai pas envie d'avoir une tablette en plus, alors que cela, il n'y a même pas de logiciel à utiliser en réalité, parce que la tablette, il faut télécharger un logiciel, il faut la connecter sur le Wifi, il y a plein de choses à faire, alors que là non, c'est juste un petit clavier numérique, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un clavier que vous allez brancher directement sur le port USB de votre PC, et après vous pouvez faire les configurations comme vous voulez. Moi je vais passer, mais ici où il y a la voiture noire, la voiture blanche, on va sous la voiture, on va faire attention parce que quand même le camion est assez large, donc il ne faut pas taper, et on y va. 475 kilomètres Je pense que les détours que j'ai fait là ne m'a pas rejouté énormément de kilomètres, donc ça va. Ok, on doit descendre à 80. C'est bizarre, j'ai l'impression que quand je vais mettre, il faudra que je regarde parce que chaque fois que je vais mettre mes phares, il me les met en plein phare. Je regarderai quand il fera noir pour voir. J'ai déjà fait 2000 kilomètres avec le Mac, donc à savoir que avant de vous présenter la vidéo, j'ai quand même roulé quelques kilomètres avec, pour être sûr et certain que le mode ne me fait pas de bug, surtout en Espagne, au Portugal, donc j'ai roulé quand même quelques kilomètres avec, avant de vous le présenter, parce que le but c'est de ne pas vous présenter un mode qui fait des bugs, je n'ai pas trop envie de vous présenter, donc les modes que je vais vous mettre, c'est des modes que j'ai testé. Je vais regarder un peu, j'ai dit, je vais regarder un peu, j'ai vu le… Je vais regarder un peu, je vais regarder un peu. Allez mon ami, voilà. 80 km et même le voltage de la batterie ça c'est pas mal t'es pas à 80 il n'est pas à 80 mercedes ok donc là on va ralentir on arrive au péage après savoir aussi que j'ai vu que la dernière fois il y avait un camion volkswagen si ça vous intéresse dites le moi en commentaire je vous ferai une petite présentation on roulera avec j'ai vu qu'il y avait un petit camion volkswagen ça avait l'air d'être pas mal en réalité elle commence à sortir pas mal de camions même américains sur euro trunk en réalité parce qu'on a ETS et ATS euro trunk c'est Europe et ATS c'est américain et ben là le mac normalement il est dans le american trunk tenez la droite puis sortez à droite ok je dois ressortir donc je vais le relaisser passer j'ai pas lui couper la route sortez à droite on va être pour toi quand même au rond point prenez la première sortie il me laisse passer t'es gentil sortez maintenant on va être pour toi allez on marche jusqu'à 80 allez un second 80 70 ils abusent non ? toutes les 30 secondes ils changent on revient à 80 on reste à 70 moi j'en resterai à 80 je trouve que 70 je trouve qu'il manque l'heure dans le câble un petit virage tranquille collègues on a envie donc on va devoir rouler un peu plus plus doucement on s'élance on passe quand même par les petites routes j'aurais cru qu'on passerait plus par des grandes grandes autoroutes mais non pas vraiment par des petites routes qu'est ce qu'il se passe pourquoi il s'arrête je n'ai pas compris pourquoi au rond point prenez la deuxième sortie et là c'est chiant parce que ça m'a mis mes plafards elle est la droite non c'était pas elle c'était peut-être elle sortez maintenant il va falloir je regarde pour enlever les plafards je l'avais fait la dernière fois mais ça les a remis je ne sais pas pourquoi au rond point prenez la deuxième sortie on va se mettre là on va d'abord se mettre ici on va se mettre là on va regarder parce qu'au niveau des phares je trouve que ça va pas en plein phare comme ça donc je vais regarder feu de détresse mode éclairage L feu de route K ah c'est le K alors ouais c'est K alors voilà c'est bon on va attendre donc c'est la lettre K c'est pas la lettre L la L c'est pour éteindre toutes les lampes et j'avais réussi l'année la fois à le faire mais ah j'ai encore appuyé sur le U c'est bon c'est bon je pourrais mettre mon régulateur j'ai cru qu'il allait se fermer allez on y va on s'élance donc pour mettre les plans phares c'est la lettre K si vous voulez enlever c'est la lettre K donc là il reste 293 km on va livrer à 1857 vous voyez qu'on a quand même perdu du temps si on vraiment on fait les limitations de vitesse on perd le temps alors que je devais livrer à 22h si j'ai un temps de livraison alors je ne vais pas vous dire de piste non je n'ai pas de temps de livraison donc je peux garder les cochons autant de temps que je veux je n'ai pas de temps de livraison mais bon je suis obligé de rouler à 1901 je pourrais rouler plus vite mais bon ça ne fait pas RP dites moi en moyenne vous quand vous roulez sur Eurotrunk dites moi en moyenne combien de kilomètres heure est-ce que vous suivez vraiment les limitations de vitesse ou est-ce que vous dites ben non de temps en temps je roule un peu plus rapidement pour pouvoir faire des raisons plus rapides les phares comment ils éclairent bien ok encore un péage on a une collection on dirait la France quand on prend la DLC France quand on roule il y a énormément de péage un truc de malade heureusement qu'il envoie bien et donc il s'élance bien contrôle routier heureusement que c'était passé là contrôle de camus on partit 120, ok. Est-ce combien de kilomètres ? 226. J'ai bien envie de monter jusqu'à 110 quand même pour pouvoir avancer un peu plus dans la vidéo. Allez, on tente un peu. Un peu de 110. Comme j'ai pris une vidéo de 700 km, d'habitude, je prends moins. J'ai pris une vidéo de 700 km pour essayer de pousser un petit peu plus en arrière. On en a fait 20 km en plus. Je pense qu'un de ces quatre hors vidéo, je vais tester de voir la vitesse max qu'il fait. Parce qu'il ne montera jamais les 400, mais j'aurais bien voulu savoir combien ils montent en max. Allez, je te suis, de toute façon. La voiture passe doucement, alors que normalement, tu ne devrais même pas passer là. On s'est lancé direct. Vous voyez la puissance qu'il y a quand même. Tenez la gauche. Tenez la gauche. Bon, déviation. Ok, il y a un accident. Recalcule. Ça va nous faire une petite déviation quand même. Je vais le mettre là, comme ça. On va pouvoir s'engager. Mais il est déjà sur le tour. Vous voyez que là, avec la déviation, on est encore à 247 km. J'ai cru que ça allait mettre plus de kilomètres, mais maintenant ça va s'enlever. Donc là, on est à 70 miles. Ça fait 110 km heure, mais on est à 70 miles. Tenez la gauche. Je ne sais pas comment. Ah ouais, on ne va pas combien de kilomètres. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ok, on va sortir ici. On va reprendre notre trajet. Sortez à droite. Oui, madame. Franchement, il roule trop bien ce matin. Tenez la gauche. Est-ce qu'il va aller tout droit, monsieur de la police ? C'est lancé. Je n'aime pas quand le camion fait ça. Il se met là, alors qu'il n'y a rien à faire là. Je n'ai pas le droit de le dépasser par la droite. Normalement, c'est interdit par le code de la route. Il va rester sur la gauche, de toute façon. Bon, là, je l'ai tapé. Ok, d'accord. Je lui ai mis un petit coup de pare-choc. Normalement, il aurait dû attendre que je sois engagé. Merci. Je lui ai mis un petit coup de pare-choc. Et, je lui ai mis un petit coup de pare-choc. On va faire un petit coup de pare-choc. Ah ça va, il reste 172 kilomètres, là on reste là, tiens à gauche. Je vais rester sur la voie du milieu, comme ça, ça évitera que les camions jouent toujours sur le côté. Quand je roule un peu plus vite qu'eux, je suis 20 kilomètres plus rapide qu'eux. Est-ce qu'il est le petit camion avec les bobines d'ensemble ? Tenez la gauche. Je suis sur la gauche, de toute façon. Tenez la gauche. C'est pour 147 kilomètres, ça va, les gars c'est 8. A 110 km, je trouve que voilà, les kilométrages, on les avale un peu plus, on va dire. A 90, c'est un peu plus long. Alors ça dépend le temps que vous avez pour la vidéo, mais bon, si vous faites une vidéo avec 2000 kilomètres, il vaut mieux rouler un peu plus vite, je pense. Mais si vous faites une vidéo normale, il faut prendre moins de 1000 kilomètres. Si on prendrait plus de 1000 kilomètres, vous aurez là. Enfin, vous ne pourrez pas boucler ça en une heure. On va rester là. Je vais passer. On va devoir ralentir un péage. Ok. Bon, ça passe. On va encore en voir un. ah j'ai tapé une voiture j'avais pas vu dans le ah c'est vrai que les rétros j'ai l'habitude du renoter donc je crois que les rétros sont sur le bord mais là non, ils sont en pleine nuit, ils sont vraiment sur le côté donc ouais j'ai tapé une voiture c'est là vous voyez le rétro, d'habitude le renoter, le rétro il est là au bord là il est vraiment sur le côté là donc il faut vraiment tourner la tête moi comme j'ai regardé vraiment sur le bord, j'ai pas vu de fin je me suis dit bon c'est bon ça passe et bah non ça a pas passé donc j'ai un petit peu de dégâts sur ma remorque non non ça va moi j'ai pas d'informations sur le dégâts de ma remorque comme c'est une remorque modée c'est peut-être normal donc là il me reste un péage et normalement on pourra livrer les cochons après je sais pas du tout si je vais les livrer dans une autre ferme ou est-ce que je vais les livrer dans une usine je sais pas du tout on verra bien sur place pour voir est-ce que c'est une autre ferme je sais pas du tout Tenez la droite, puis sortez à droite. Je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir. Vous voyez, c'est bizarre, mais je ne vois pas les phares du camion. Je savais que le camion était là, mais je n'ai pas vu les phares dans la métro. Il reste 40 km, ah ouais, je vais dire, c'est bizarre, il reste 40 km et on n'a pas le péage. Si, si, il est juste là en face. Allez. C'est parti. Donc là, on va se remettre à 90 km, il ne nous reste plus grand-chose en kilomètres. S28 km, on ne va pas rouler trop vite, on va se mettre... S'il demande 70, on se mettra à 70, s'il demande 90, on ne se mettra à 90. Là, 50, c'est abusé quand même, c'est 70. Avance ! Allez. Au pire, c'est qu'il n'y a personne devant. Ok, j'ai découvert une nouvelle ville. Je vais remettre le GPS juste pour voir. 21 km, 1h22. Vous voyez que normalement, on était censé livrer à 22 heures. Donc, quand j'ai fait la photo, j'ai juste fait la photo, je n'ai pas fait d'arrêt et tout. J'ai juste fait la photo et j'ai repris la vidéo tout de suite. Vous voyez quand même qu'en suivant les limitations de vitesse, on se retrouve quand même à 1h22 du matin. Le problème, c'est, est-ce que je vais voir le feu ? Si je fais marche arrière... Bon, attends, je vais regarder s'il y a quelqu'un derrière. Comme ça, moi, je suis tranquille. On dirait que le feu... Ah, DeLorean ! Je l'ai laissé en plus. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que le... Ah non, le feu, il est en panne. Ok, d'accord. C'est priorité. J'ai ralenti parce que je parlais que le feu, il était orange. On est la troisième sortie. Troisième sortie. Ok, madame. Troisième sortie. Sortez maintenant. Docteur, on doit livrer au bout de la rue. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Alors, bon, tu as les petites, là. Alors, comme je ne vois pas la remorque, il y a des moments, il faut vraiment que je fasse attention. Parce que là, je ne voyais pas la remorque du tout. Comme je ne voyais pas. Donc là, je vais les livrer dans une autre ferme. C'est bon. Je ne vais pas les livrer dans une usine d'abattoirs en été. Je ne voulais pas trop les livrer dans un abattoir. Je les livre dans une autre ferme. Donc, ils ont été vendus, à mon avis. Et on va les mettre dans une autre ferme. C'est cool. J'espère qu'ils vont payer mon nettoyage. Évidemment, on voit mal à la route. Super mal à la route. Ok. Donc, c'était juste un transfert de cauchemar. C'est ici que ça se termine. Hop. On appuie sur entrée. Donc, on va se garer normal. Comme ça. Voilà. En face. Donc, je vais aller. Ils sont garés, mais où ? Est-ce que je vais me garer là ? Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais les garder. On va faire F2. On va regarder autour de nous. Je ne vois pas d'endroit où je peux stationner. À mon avis, ça va être ici. On va peut-être un peu plus loin. Je vais juste avancer un mètre pour voir. Non. Il n'y a pas de... Ah, là, ici. Ah, voilà. Il est là. L'air de stationnement. Il est juste ici. Donc, attends. On va faire marche arrière proprement. Oh, 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 oh. Doucement. Voilà. Bah, ouais. On va devoir se garer ici. Ok. Je vais se tromper de l'outil. Est-ce que ça passe ? Oui. Le gros problème, c'est que pour aller faire une marche arrière là, on va rigoler. Je vais quand même regarder si je peux mettre les rétros là. Vous voyez que quand on met les rétros là, ça va. Mais quand on met les rétros là, ça ne va pas. Donc, ça va être plus facile de garer avec ces rétros là, je pense. Ok. 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 je suis un tout petit peu sur le côté non là on devrait rentrer voilà donc ici on va faire ça f2 on est garé à peu près à peu près droit comme ça on est un peu mieux donc là on va éteindre le camion voilà et on va décharger les animaux pour les cochons ok donc j'ai pas de pénalité non j'ai pas de pénalité donc on a fait 1020 km car parce qu'on a fait un détour en vérité j'ai raté à une sortie plus une sortie que il y avait des travaux donc on a fait 14 heures de route donc c'est pas mal voilà donc voilà pour cette petite vidéo donc j'ai pas fait d'événements world of truck donc ça fait que je suis resté bloqué à 11 sur 20 hier j'en ai fait un mais ça bug parce que hier j'en ai fait un ça n'a pas pris donc il ya des moments il ya des soirs j'essaie de faire une fois par soir je roule à peu près 300 400 km pour pouvoir monter sur les événements et hier j'en ai fait un ça n'a pas marché du tout donc de temps en temps ça bug quand même ça les prend pas en compte et de temps en temps ça m'a rajouté donc j'ai pas compris pourquoi donc à la petite présentation du mac franchement un très bon camion qui sera directement le lien de téléchargement sera directement dans la description et la remords qui est juste derrière aussi pareil je mettrai le lien dans la description comme ça si vous voulez faire si vous voulez que je fasse aussi des autres modes n'hésitez pas mettez en commentaire et j'irai voir s'ils sont déjà compatibles 1,40 parce que moi je suis en 1,40 et s'ils sont compatibles 1,40 il n'y a pas de souci je vous les présenterai sans problème donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner les commentaires partagez du pouce bleu merci à toutes les personnes qui s'abonnent 11,655 franchement vraiment merci beaucoup et ça continue à monter donc c'est excellent et franchement je suis super content j'ai pas de mauvaise enfin j'ai pas de mauvaise critique on va dire sur ma chaîne et franchement je suis super satisfait même si je trie les commentaires franchement je mens pas je trie les commentaires c'est très rare que j'ai des mauvais commentaires donc franchement merci beaucoup allez ciao ciao c'était jérôme fps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité sur la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée